Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs, je souhaiterais revenir sur les engagements juridiquement opposables pris par certains opérateurs en juin dernier. Ces engagements visaient à couvrir en fibre optique 100% des locaux en zone dense et résultant de la peine de manifestation d'intentions d'investir à horizon fin 2020. Pour prendre l'exemple de ma subconstruction sur Anciennes-et-Marne, des communes comme Shell et Lognes, la composante en zone AM2I. Selon l'ARCEP, centre d'entraînement présentait en décembre 2018 un taux de raccordement entre 75 et 50%. Bien que l'engagement de l'APA, les opérateurs comme les collectivités sont certains, quels sont les leviers d'artion et garantie qui permettront dans les 20 prochains mois d'atteindre l'objectif fixé en termes de raccordement en fibre optique pour le grand public ? Merci. Je comprends que c'est une question peut-être sur le fixe plutôt que sur le mobile. Ce que je propose, c'est qu'on vous réponde par écrit. Ok. Je vais prendre une question supplémentaire parce que j'ai beaucoup de questions. Je ne sais pas qui est prêt. Daniel Faskel, vous êtes prêt ? Merci. Merci.